C'est conforme aux enseignements du Christ. Mais ce précepte lui est bien antérieur. On le retrouve par exemple dans le Tao Te Ching de Lao Tzu. L'auteur écrit « Le saint vivant dans le monde reste calme et tranquille, et conserve les mêmes sentiments pour tous. Celui qui est vertueux, il le traite comme un homme vertueux. Celui qui n'est pas vertueux, il le traite aussi comme un homme vertueux. C'est là le comble de la vertu. Celui qui est sincère, il le traite comme un homme sincère. Celui qui n'est pas sincère, il le traite aussi comme un homme sincère. C'est là le comble de la sincérité. Ensuite, parce que, pour le reste, je n'ai pas suffisamment étudié les dossiers. Autrement dit, je n'ai pas suffisamment sous-pesé le pour et le contre. Si, du fait des circonstances, je dois m'exprimer sur l'un de ces sujets, alors je prends toujours soin de lire les deux parties. Le plus souvent, j'en ressors avec un simple avis personnel, c'est-à-dire une opinion insuffisante pour poser une conclusion ferme. Voilà pourquoi je n'en fais pas un cheval de bataille. Vous pouvez penser ce que vous voulez et me contredire. Cela ne me gêne pas, mais j'ose mettre en garde ce qu'il croit pouvoir conclure après une étude partielle, comprenez, partielle, du dossier. Souvent, ils affichent une conviction inébranlable. Voilà 20 ans toutefois, un prêtre, Jean Camp, dénonçait cette force de conviction qui, en réalité, réside dans l'ignorance, c'est-à-dire dans la méconnaissance des arguments contraires. Il évoquait cette ignorance d'autant plus sournoise qu'elle se paraît des apparences du savoir et de la culture. « J'avais beaucoup lu, » ajoute-t-il, « mais dans une seule direction, alors qu'une réflexion réelle ne peut surgir que du choc ou de la confrontation des idées. » À mon avis, c'est cette réflexion réelle qui manque dans nos milieux. Trop de gens ne tournent leurs yeux et ne tendent leurs oreilles que dans une direction. Ils accumulent un savoir indéniable, mais un savoir orienté. On me répondra que nous sommes en guerre et que, dans de tels moments, il ne faut pas réfléchir, il faut se battre. Sans doute, mais en guerre contre qui ? Où est l'adversaire ? Je pose la question car quand j'étais catholique traditionnaliste, avec mes curés légionnaires, je dénonçais Vatican II, la révolution de 1789 et, plus généralement, 2000 ans de complots contre l'Église. J'en rendais responsables les francs-maçons et les juifs. Je les déclarais coupables d'avoir soufflé le vent de l'incrédulité. Résultat, je vivais comme dans une forteresse assiégée. Ces deux journalistes qui ont infiltré un milieu catholique traditionnaliste le soulignent. Bien que je sois en désaccord avec nombre de leurs réflexions, sur ce sujet, j'affirme qu'ils ont raison. Leur enquête leur a permis de s'entretenir avec un certain Roger. Voilà quelques années, j'aurais tenu le même discours que ce Roger. J'en tiendrai encore certaines parties d'ailleurs, car il a du vrai dans ce qu'il déclare. On lit, selon lui, l'œcuménisme présent dans la doctrine de l'Église moderne issue de Vatican II est le signe de la main des juifs sur le contrôle de toutes les religions. Grâce à l'œcuménisme, les juifs ont pu convaincre ou contraindre tout le monde. Maintenant qu'ils ont gagné en imposant le virage radical de Vatican II, le mal se cache donc partout. C'est la société toute entière qui marche dans le mauvais sens. Ce qui est responsable aujourd'hui, c'est l'esprit du siècle, l'esprit matérialiste, l'esprit de lucre, de luxure. Tu n'as qu'à regarder les réclames, elles sont remplies de cul partout. Excuse-moi d'être aussi vulgaire, mais tu admettras qu'il y en a plein, il n'y a même que ça maintenant. Non, même pour te vendre du sucre, on te sort une bonne femme à poil. Tout est cœur, Roger. Comment pourrait-il en être autrement pour cet homme qui voit en tout la volonté programmée d'avélir le genre humain pour mieux le manipuler ? Quand on s'approche des mouvements traditionnalistes, on est souvent frappé par le raisonnement complotiste de bon nombre de fidèles et davantage encore chez les militants. Cette idée que des forces obscures travaillent dans l'ombre pour saper les fondements de l'Église et de la société. Roger, lui, a véritablement l'impression d'être persécuté. Il est convaincu qu'actuellement l'Église est attaquée, là encore de manière structurelle et calculée. Voilà une quinzaine d'années, je ressemblais à Roger. Mais plusieurs expériences marquantes m'ont fait évoluer. Un jour, par exemple, je me procurais confession d'un cardinal. J'étais alors catholique traditionnaliste et je voulais lire les aveux d'un moderniste sorti de sa bouche même. Ma surprise fut grande. Celui qui l'interrogeait déclarait « Vous affirmez du coup que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas le fruit d'événements récents, par exemple une trop grande ouverture après le concile Vatican II, mais la conséquence de dérives beaucoup plus anciennes. » Ce à quoi le cardinal répondait « Oui, c'est avoir une courte vue, en rester par exemple à Vatican II, que de chercher des causes trop immédiates au Christ que nous vivons. Seul le temps long peut permettre de comprendre ce qui se passe. » Et l'homme de dénoncer une Église devenue une puissance temporelle, alors qu'elle aurait dû rester une simple puissance spirituelle. Peu auparavant, il avait expliqué que l'Église était devenue une puissance temporelle au moment de la donation de Pépin. Pépin le Bref, le père de Charlemagne, visait la couronne des Francs laissée en déshérence par les Mérovingiens. En 751, il devint roi des Francs et en 754, obtint d'être sacré par le pape Etienne II, ce qui lui conférait la légitimité dont sa sorte de coup d'État le privait. En échange de cette reconnaissance sous forme de bénédiction, il leva une armée contre les Lombards qui menaçaient Rome et offrit au pape de vastes territoires selon un acte connu sous le nom de « Donation de Pépin ». Et surtout, il justifia cette donation en s'appuyant sur un soi-disant précédent, une autre donation qu'on disait avoir été accordée par l'empereur Constantin au pape Sylvestre au IVe siècle. Or, celle-ci n'a jamais existé et était un faux forgé en toute hâte pour l'occasion, uniquement pour justifier la donation de Pépin. Cette donation orienta la nature de la papauté pour onze siècles qui suivirent. Elle devint une puissance territoriale et militaire dans le concert de toutes les nations. Et d'expliquer, Étienne et ses successeurs s'attachèrent de plus en plus à leurs territoires et à leurs richesses, au point parfois de les faire passer avant leur mission spirituelle, ne suivant guère l'instruction du Christ, « Rendez à César ce qui est à César ». L'accusation était si grave que, sans attendre, je cherchais à en savoir plus sur la donation de Constantin. J'ouvris alors mon cours d'apologétique chrétienne d'avant Vatican II, un livre dans lequel j'accordais toute ma confiance. Plus précisément, j'étudiais le chapitre consacré au pouvoir temporel des papes. Je constatais alors que si l'auteur évoquait la donation de Pépin, il passait sous silence celle de Constantin. Il se contentait d'écrire, « Dès le IVe et surtout au VIe siècle, l'église de Rome possédait des territoires étendus dans plusieurs contrées d'Europe et en Afrique ». Pas un mot relatif à la donation de Constantin, alors qu'elle aurait donné au pape un grand empire doublé d'un grand pouvoir. J'y vis la preuve, en négatif, qu'il s'agissait d'un faux historique. La lecture de cet ouvrage le confirma. L'auteur démontrait la forgerie. Le spectateur intéressé se reportera aux pages 122 et suivantes. Les arguments historiques avancés sont dévastateurs. Dans son Histoire universelle de l'église catholique, que je consultais chez un ami, l'abbé Horbacher tentait de justifier la forgerie en ces termes. Sans doute cette pièce est fausse, en ce sens qu'elle n'est pas de Constantin, mais elle est vraie, en ce sens qu'elle exprime réellement l'opinion publique du siècle où elle apparut. Une telle pirouette pour justifier un faux si lourd de conséquences me révolta. Car enfin, cette prétendue donation attribuait bel et bien au pape, pour l'éternité, un pouvoir temporel à la place de l'empereur. On lisait, Constantin terminait en déclarant que, pour sa part, il se contenterait de régnir en Orient, car il n'est pas juste que, là où le prince des prêtres et le chef de la religion chrétienne est établi par l'empereur céleste, un empereur terrestre garde le pouvoir. C'est clair, en Occident, ce document attribuait le pouvoir temporel total au pape. La confession du cardinal me fit donc réfléchir. Finalement, l'église n'avait-elle pas payé le fait de s'être renforcée sur le plan matériel grâce à un faux, la prétendue donation de Constantin ? Plus le temps passait, et plus j'en devenais persuadé. Pour ne prendre qu'un exemple, quels que fussent les défauts d'un Philippe le Bel et ses torts dans sa querelle avec Boniface VIII, on constate qu'en face du roi de France, se dressait un pape préoccupé par la puissance temporelle de l'église et soucieux des biens terrestres. Alors certes, l'église en vint à s'ouvrir des accusations injustes. En 1802, par exemple, cet auteur attribuait la pauvreté du peuple à la seule tyrannie catholique. Il accusait les prêtres de s'allier avec les tyrans afin de sauvegarder leur richesse. C'était très exagéré. Mais quand on a fondé sa puissance terrestre sur un mensonge, peut-on s'étonner ensuite d'être victime du mensonge ? N'est-ce pas un juste retour des choses qui doit nous inviter à changer ? Voilà pourquoi je le dis et je le répète. Quand une crise nous frappe, ce n'est jamais un hasard. Jean-Philippe Brébion déclare « Chaque fois que l'on se sent bouleversé par un événement, il faut comprendre qu'il est là pour révéler ce qui est au fond de nous, nous dévoiler en enlevant nos anciennes habitudes. Tout ce qui nous agresse, nous peine, nous angoisse, en un mot, ce qui nous touche, est ce que nous reconnaissons au fond de nous et est là pour mettre à jour la force de cette conscience qui est en nous. Apprenons à nous situer dans la certitude que de la situation la plus ignoble, la plus injuste, la plus cruelle, puisqu'elle a pris forme, puisqu'elle s'est inscrite dans le temps et dans l'espace, la lumière peut être révélée. C'est un acte de foi. C'est pourquoi, en considérant tous ces événements, je ne me situe pas par rapport à une morale, mais bien par rapport à la certitude que, puisqu'ils ont lieu, nous avons à en faire quelque chose, à tenter de comprendre ce que cela exprime dans notre vie d'homme sur cette terre pour le mettre en conscience. Autrement dit, les épreuves que nous vivons ou auxquelles nous assistons sont des occasions de nous améliorer. Mais pour saisir les occasions, il faut savoir se remettre en cause. Or, trop souvent, on se contente de rechercher des responsables extérieurs. Et pour mieux les trouver, on accepte sans vérification sérieuse toutes les thèses émises du moment qu'elles nous innocentent en accusant l'autre. L'autre qui nous ment surtout, aujourd'hui sur un virus et une pandémie, afin de rafler les marchés, nous réduire en esclavage et au final nous faire disparaître. En agissant ainsi, on reste enchaîné à nos peurs et à nos haines. Témoin Roger, dont j'ai déjà parlé, le journaliste infiltré avec lequel il s'est entretenu, raconte « Après plus d'une heure de discussion, Roger me glisse comme une confidence. Tu sais, ils veulent la peau de l'église, en particulier de la frange traditionnaliste, et le pire est à venir. Demain, l'église souffrira le martyr. » Le journaliste explique que Roger prend ses fantasmes anxiogènes pour une grille d'analyse sans autre nuance que le mépris qu'il porte aux autres. « Pour avoir côtoyé ces milieux et plus généralement la dissidence, je suis navré de dire que le journaliste a raison. » Voilà pourquoi je préfère l'avoir authentiquement révisionniste, celle qui consiste à rester objectif pour approcher la vérité, quelle qu'elle soit. Quand on suit cette voie, alors on prend conscience de la complexité du réel. On découvre que notre monde n'est pas un tableau en noir et blanc, mais une toile en dégradé de gris. On porte alors sur l'autre un nouveau regard. Merci. 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 Merci.